Si vous aimez Voix for Islam, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, ça aide au référencement. Pensez à partager la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet voixforislam.fr en cliquant ici. Vous retrouverez toutes nos séries en français et entièrement gratuitement. Je vous souhaite un excellent épisode. A tout de suite, Inch'Allah. Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode dans lequel je demande à Allah, le Très-Haut, d'ouvrir les poitrines et d'illuminer les cœurs. Nous avions parlé dans l'épisode précédent de l'histoire de Dhul Qarnayn. Ce vertueux roi qui parcourut la terre pour inviter les gens à la religion d'Allah, exaltés soient-ils. Et parmi ces voyages, nous avions parlé de sa rencontre avec le peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Et nous vous avions informé de quelle manière il construisit cette barrière avec la force qu'Allah lui a donnée. Il construisit la barrière entre les deux montagnes et ainsi il bloqua une nation parmi les nations. Sais-tu de quelle nation il s'agit ? C'est la nation malfaisante Yajouj et Madjouj. Les Yajouj et les Madjouj commettent du désordre sur terre. Leur malfaisance est immense. Leur malfaisance est terrifiante. Et c'est pour cette raison qu'il les bloqua entre deux montagnes grâce à une barrière faite de fer et de cuivre. Quelle est l'histoire des Yajouj et Madjouj ? D'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Comment sont-ils ? Ils furent appelés Yajouj et Madjouj en raison du flamboiement du feu ou pour l'eau somâtre, l'eau somâtre qui est riche en sel. Et c'est pour cela que si le désarroi parvient sur terre, comme il est cité dans le verset coranique, jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et les Madjouj. Le nom Yajouj et Madjouj, c'est soit la terre qui s'agite, ou alors le feu qui s'excite, ou encore les eaux salées. Et seul Allah sait d'où vient le nom de Yajouj et Madjouj. L'essentiel est que c'est un peuple qui s'appelle Yajouj et Madjouj. Leur nombre est terrifiant. Ils sont très, très nombreux. Et il est rapporté dans un hadith que le prophète, a informé sur une des scènes du jour de la résurrection. Il dit « Allah, qu'il soit exalté, appellera Adam. » Il dira « Oh Adam ! » Et Adam répondra « A ton service, à tes ordres. » Autrement dit, il réagit favorablement à l'appel de son Seigneur. Et les gens écouteront. Allah lui dira « Écarte les gens destinés à l'enfer. » Il doit donc écarter les habitants de l'enfer, les éloigner des autres, les ranger. Et Adam, que la paix soit sur lui, sera au ciel. Il verra sa descendance destinée à l'enfer et sa descendance destinée au paradis. Allah dira donc à Adam « Écarte les gens de l'enfer. » Et Adam, a.s., dira « Et combien j'en écarte, ô Seigneur ? » Autrement dit, il ne connaît pas le nombre des gens de l'enfer. Et Allah, qu'il soit exalté, c'est lui le savant, c'est lui le sage. Alors Allah dira à Adam « Regarde ce qu'il lui dira. » Il dira « Pour chaque mille personnes, prends 999 d'entre eux en enfer. » Pour chaque mille personnes, 999 en enfer. Et un seul au paradis. Ce jour où le jeune deviendra vieux. Où la mère qui allaite abandonnera son enfant. Par peur, ce jour sera immense. Les gens seront terrifiés. Suite à cela, les compagnons dirent « Oh, mais s'agit d'Allah. Et qui est cette seule personne parmi le millier ? » 999 en enfer et un seul au paradis. Qu'est-ce cela ? Le message d'Allah, a.s., dira donc « Parmi Yadjouj et Madjouj, 999 et parmi vous, un seul. » Le prophète, a.s., les a rassurés. Parmi ce groupe qui est destiné à l'enfer, les 999. Et parmi ce groupe d'humains, les 999 ne sont pas de vous. Ce que Edem doit écarter, les 999 font partie du peuple de Yadjouj et de Madjouj. Et rendez-vous compte que si eux sont 999 et nous, humains, un, alors imaginez-vous combien seront-ils le jour où ils apparaîtront sur terre. C'est pour cela que lorsqu'il construisit la barrière, Dhul-Qoranayn dit « Ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur. » Mon Seigneur va donner la possibilité de faire ceci. Ceci est une grâce d'Allah Tout-Puissant. « Ce n'est pas moi qui ai construit la barrière entre vous et eux. » Allah donna la force à Dhul-Qoranayn, puis il dit « Ceci est un signe de la fin du monde. Ce n'est pas maintenant. » « Lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, lorsque le jour du jugement viendra, et que ses conditions d'apparition parviendront, il la nivellera. » « Toute cette barrière sera nivelée, mais jusqu'à nos jours, elle n'a pas été nivelée. » Yadjouj et Madjouj est un peuple qui fait partie de la descendance d'Adam. Et peut-être que certains vont être surpris. Mais s'ils sont de la descendance d'Adam, ils sont donc des êtres humains. Ils ne sont pas des extraterrestres, comme certains le prétendent, ni des animaux, ni des djinns. Non, ils font partie de la descendance d'Adam, mais leur création est différente. Le prophète les a décrits et il a dit « Aux yeux petits, aux nez fins et petits, aux visages larges, ils ont l'apparence des Turcs de l'époque du prophète. » Ils ont une particularité dans leur apparence. Ils ont une malfaisance que seul Allah connaît. S'il parvient parmi les hommes, ils ravageront tout sur leur passage. Et nous saurons à la fin des temps ce qu'ils feront lorsqu'ils sortiront. Yadjouj et Madjouj sont aujourd'hui emprisonnés quelque part sur Terre. Ils sont terriblement nombreux et leur malfaisance est immense. Et ce qui est étrange est que malgré toute la technologie que dispose le monde aujourd'hui, les satellites, les rayons lumineux, les appareils et tout le balayage lumineux sur la Terre entière, malgré tout cela, la question est, comment n'ont-ils pas découvert où est ce peuple ? Peut-être que certains diront « Non, nous croyons en la science et nous démentons le Coran et la Sunna ». Nous ne croyons pas le Coran et la Sunna, mais nous croyons la science. Yadjouj et Madjouj n'existent pas. Il est dit à cela, les non-croyants, dont les cœurs sont emplis de doutes et ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude, il est dit à cela, « Non, la science a menti et le Coran et la Sunna disent vrai. » Et oui, le Coran et la Sunna ne divergent en aucun cas. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne les voyons pas, mais si Allah nous fait vivre, nous les verrons. Ceci est véridique. Et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers. Allah montrera ses signes à l'humanité. Yadjouj et Madjouj sortiront et Allah détruira ceux qui démentaient leur existence. Mais les croyants ne démentent jamais. Peu importe ce que Allah rapporte dans son livre ou dans la Sunna, ils disent « Nous croyons et nous nous soumettons ». Nous nous soumettons par Allah. Peu importe ce que rapporte le Coran, c'est véridique. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole ? De plus, il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète, et c'est un hadith authentique que nous avons, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et Allah dit à propos du prophète, « S'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite. Ensuite, nous lui aurions tranché la horte. » Un jour, le prophète, entra chez une de ses époux. Et il lui dit « Malheur aux Arabes, malheur aux Arabes à cause d'un mal qui approche. Le malheur s'est approché, et malheur aux Arabes à cause de ce mal. » La barrière de Yadjouj et Madjouj a été ouverte aujourd'hui, comme celle-là. Maintenant, la barrière a commencé à être érodée, fissurée. Et à l'époque du prophète, la barrière fut ouverte de cette taille. Zaynab Kalalagrei dit alors, « Au messager d'Allah, allons-nous périr ? Allons-nous périr alors qu'il y a des gens pieux parmi nous ? Parmi nous, il y a des adorateurs, des dévoués, ceux qui font l'aumône, des jeûneurs, et ceux qui se prosternent. Ceux-là ne seront d'aucune utilité à eux-mêmes ? » C'est pour cela qu'il a dit, « Oui, c'est-à-dire que nous périrons alors qu'il y aura parmi nous des bienfaiteurs. Mais dans une condition, il faut que le mal prédomine. Si le mal prédomine au sein de la nation de l'Islam et de la nation des Arabes, alors tous les gens seront anéantis. Et il ne leur sera d'aucune utilité qu'il y ait parmi eux des gens qui prient, des gens qui font l'aumône, des gens qui lisent le Coran, qui font le rappel d'Allah. Et même, le châtiment commencera par eux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas parlé. Yadjouj et Madjouj grattent chaque jour dans cette barrière. Et la barrière a commencé à être érodée, fissurée, à l'époque du prophète, et malgré cela, une partie d'entre eux reste insouciante, reste dans son insouciance et ne se prépare toujours pas à l'époque de Yadjouj et Madjouj. La barrière qu'a construite Zul Qarnayn entre l'humanité et Yadjouj et Madjouj a été érodée, fissurée. Elle a subi une ouverture et ce peuple ne cesse de creuser jour après jour. Chaque jour, ce peuple creuse et ils commettront le désordre sur terre. Et par Allah, ils n'en laisseront rien. Que ce soit petit ou grand, homme ou femme, ils ravageront tout. Et même le lac entier, ils le videront. Mais malgré cela, malgré cela, les gens sont insouciants. ны us ont appliqué. 사ïtement des gens, ils sont révisésим. On y him up, ils mintent une errore. Et ils d'être avec des gens, ils neточent pas l'âge. Mais ils qui s'entresent pas un bas sacrifice. Ils s'en compterent, K'ianoe. Insouciance, distraction, égarement, le mur risque de s'effondrer. Lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Doul Qarnayn les a avertis. Il viendra un jour où la barrière ne vous sera plus d'aucune utilité. Il viendra un jour où ils s'achaperont sur terre. Et rendez-vous compte qu'ils ont été captifs dans cet endroit pendant des milliers d'années. Que pensez-vous qu'ils feront si la barrière est détruite ? Que feront-ils de l'humanité ? Où se dirigeront-ils ? Et qui les défiera ? Et quelle sera la sentence de cette nation ? Quelle sera la sentence de cette nation qui, si elle s'échappe, parcourra toute la terre ? Yadjouj et Madjouj sont une épreuve envoyée par Allah, exalté soit-il. Un examen pour l'humanité, pour voir qui patientera, qui supportera, et qui se soumettra devant eux, et qui leur fera face. Restez avec nous pour terminer l'histoire sur Yadjouj et Madjouj. Il est mentionné, dans certains hadiths, que Yadjouj et Madjouj creusent chaque jour dans cette barrière. Chaque jour, ils perdent fort cette barrière, et à un moment dans la journée, ils arrivent à un stade où le mur est presque détruit. Puis, la fatigue leur vient, et ils se disent entre eux, allons dormir, allons dormir, et nous terminerons de creuser le mur demain. Tellement ils sont fatigués d'avoir creusé ce mur, ils préfèrent s'arrêter là, pour reprendre le travail demain. Ils s'en vont pour se reposer, et ils termineront de creuser demain. Et s'ils terminent le lendemain, la barrière sera détruite. Mais ils ne disent pas, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et c'est pour cette raison, que lorsqu'ils vont se réveiller le lendemain, ils trouveront la barrière comme elle était avant, intacte. Parce qu'ils ne disent pas, Inch'Allah. Et c'est pour cela que la barrière retourne dans l'état qu'elle était. Et si Allah, le Tout-Puissant, permet que la barrière soit détruite, et qu'il la nivelle, alors, alors, ils diront, nous terminerons demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. S'ils disent, Inch'Allah, et revient le lendemain, ils retrouveront la barrière comme ils l'ont laissée la veille. Alors, ils continueront à creuser, et Allah la nivellera. Et elle sera détruite. Quand est-ce que cela se produira ? Et quand est-ce que s'échapperont Yadjuj et Madjuj pour déferler sur terre ? Les hadiths sur la fin du monde montrent qu'Al-Mahdi apparaîtra. Puis, après lui viendra El-Dedjel, et ensuite Aïssa, fils de Marie. Et finalement, finalement, viendra Yadjuj et Madjuj. Donc, ce sera au cours des grands signes de la fin du monde. El-Mahdi sera déjà apparu. El-Dedjel se sera retiré. Aïssa, fils de Marie, sera descendu sur terre, et il aura tué El-Dedjel. Parce que personne ne tuera El-Dedjel à part Aïssa, fils de Marie. Donc, lorsque Aïssa l'aura tué, et que les gens se seront réjouis, et que Jérusalem aura été conquise, ainsi que la Palestine, dans laquelle se cachait El-Dedjel, et les Juifs qui étaient avec lui, et qui se feront tous tuer, et les croyants gagneront, et Aïssa, fils de Marie, les gouvernera. Et alors, qu'ils seront dans leur réjouissance, Allah, exalté soit-il, permettra que Yadjuj et Madjuj disent, Incha'Allah. Et le deuxième jour, ils débarqueront, et ils détruiront la barrière. Si la barrière est détruite, « Ils ne laisseront pas un homme sans l'avoir tué. » Et un fleuve ou un lac, sans l'avoir bu, et où ils passent, l'herbe trépasse. Ils sont dans la partie est de la terre, mais Allah est le plus savant. Ils sortiront de ce pays dont Allah est le plus savant, exalté soit-il, et ils parcourront la terre, et personne ne leur barra la route. Et Aïssa, a.s. va en être au courant, et il aura avec lui l'armée de croyants, qui auront tué Eddajjal et ses alliés. Dieu, Allah, inspira à Jésus, fils de Marie, Aïssa, a.s., « Je viens de faire sortir des êtres que nul ne pourra combattre. » Autrement dit, personne ne pourra combattre Djouj et Madjouj. Même Aïssa, a.s., et ses soldats, ne pourront rien faire face à eux. Ce sont Yadjouj et Madjouj. Et que doit-il faire alors ? Allah dira, « Mets mes serviteurs à l'abri. » Il doit fuir. Il doit fuir avec les croyants, les serviteurs d'Allah. Mais pour aller où ? Pour aller sur le mont Tour, une montagne qui s'appelle Tour, sachant que Yadjouj et Madjouj, ce peuple qui déferle sur terre et qui se dirige vers une direction bien précise, vers la péninsule arabique. Parce que cette terre est le berceau des prophètes. Cette terre est une terre bénie. Il s'y passe les combats et toutes les choses. Il s'y passe tous les événements historiques, y compris l'événement de l'heure, l'événement de la fin des temps. Donc Yadjouj et Madjouj s'y dirigent. Imaginez-vous leur apparence. Ils sortiront d'entre les montagnes et ils iront de partout en se répandant sur la terre. Le jour où Allah, exalté soit-il, le permettra, ils se mélangeront aux gens et ils tueront tous les êtres humains. Et à chaque fois qu'ils rentreront dans un village, ils le ravageront et le détruiront d'un village à l'autre, d'un pays à l'autre. Et Yadjouj et Madjouj resteront sur terre autant qu'Allah leur a voulu. Ce jour-là, celui qui ne sera pas avec les croyants ou Aïssa, fils de Marie, que fera-t-il ? Que fera-t-il face à cette nation ? Autrement dit, la sortie de Yadjouj et Madjouj. Les gens pleureront, les gens crieront, et cela ne leur sera d'aucune utilité. Yadjouj et Madjouj arriveront à un lac qui s'appelle Tebariya, et ils commenceront à boire l'eau de ce lac. Ils boiront encore et encore, et chacun leur tour, car ils sont toute une nation. Ils boiront encore et encore, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux arrive au lac et dise, « Avant, il y avait ici de l'eau. » Certains fois, il y avait dans ce lac de l'eau, mais le lac entier a séché. Il n'y a plus d'eau dans ce lac. Ils se sont déplacés sur toute la terre. Imaginez, ils ne laissent ni nourriture, ni maison, sans y être entrés, et ni habitation, sans l'avoir pris d'assaut, ni une personne, sans l'avoir tuée. Où ils passent, l'herbe trépasse. Mais qu'est-ce que c'est que cette nation ? Leur désordre est immense. Et Aïssa, fils de Marie, a.s., implore alors son Seigneur le Très-Haut. Ils lèvent ses mains au ciel, et les croyants disent, « Amin ». Ils implorent « Allah ». Ils implorent « Allah ». Et la nourriture commence à se faire rare chez eux. Et les provisions se sont épuisées. Et Aïssa, a.s., implora son Seigneur pour qu'il débarrasse la terre du peuple de Yadjouj et Madjouj. Puis Aïssa, a.s., ordonna à ses compagnons, « Qui d'entre vous descend et s'informe de ce qui s'est passé ? Sont-ils encore présents, ou Allah les a-t-il exterminés ? » « Qui d'entre vous descend et qui sera le meilleur d'entre vous aujourd'hui sur terre ? » « Qui descend et sera mon compagnon au paradis ? » Personne. Les gens ont peur jusqu'à ce qu'un homme se levât. Et il sera le meilleur en religion, en foi et en courage ce jour-là. Et alors, il informa Aïssa, fils de Marie, a.s., qu'il descendra. Et vraiment, cet homme descendit d'où était Aïssa, fils de Marie. Il descendit de la montagne. Il descendit sur terre pour voir ce qui était advenu du peuple de Yadjouj et Madjouj. Et savez-vous ce qui est arrivé à cette nation ? Ce qui est arrivé au peuple de Yadjouj et Madjouj ? Allah, le Tout-Puissant, envoya sur eux un de ses soldats. Un ange ? Non. Donc des anges ? Non. Mais qu'a donc envoyé Allah, exalté soit-il, sur eux ? Le vent ? Non. Des tempêtes ? Non. Des volcans ? Non. Des tremblements de terre ? Non. Il envoya El Neref. Et qu'est-ce que El Neref ? C'est un ver qui est présent dans l'oreille du chameau et des bovins. Un ver qui cause des maladies. Allah, exalté soit-il, envoya ce ver sur cette nation qui fait partie des fils d'Adam. Et ce sont Yadjouj et Madjouj. Cette maladie se répondra parmi eux. Et Allah, exalté soit-il, les aura détruits comme si ce n'était qu'une seule âme. Abattus, tous morts, tous morts, tous morts comme on tue une seule âme. C'est-à-dire qu'ils ne mourront pas partie par partie. Non. Ils mourront tous abattus, comme si ce n'était qu'une seule âme. Alors lorsque cet homme verra toute la terre remplie de leurs cadavres, la terre remplie de leurs décompositions, il se dépêchera vers Aïssa, fils de Marie. A.S. Il l'informera. Oh prophète d'Allah ! Oh Aïssa, fils de Marie ! Allah, tout-puissant, les a détruits. Les gens de foi se réjouiront de la bonne nouvelle. Les croyants véridiques se réjouiront. Et ils descendirent à nouveau de la montagne, sur terre, et trouveront la terre remplie de cadavres, à perte de vue. L'odeur empeste, les cadavres ont pourri. Leur sébum et leur décomposition ont envahi toute la terre. Quelle vie sera donc à supporter sur terre ? Il n'y a plus de vie possible. Aïssa, fils de Marie, A.S., leur va donc ses mains au ciel pour implorer Allah, afin qu'ils débarrassent la terre de leur dépouille et de leur sébum. Donc Allah, le Tout-Puissant, envoya des oiseaux. Il envoya des oiseaux. Et ces immenses oiseaux sont venus pour porter ces cadavres. Et les gens regardèrent. Imaginez-vous, à la fin des temps, ces oiseaux portant ces cadavres et les éloignant. Ils portent ces cadavres et les jettent dans la mer pour nettoyer la terre. Mais la terre, malgré cela, n'est toujours pas propre. Il reste encore leur sang, leur pourriture. Les oiseaux ont soulevé les cadavres. Mais la terre reste encore polluée. Alors Allah, le Tout-Puissant, envoya une pluie. Il ava la terre entière. Et la terre revint avec ses bénédictions à nouveau. Ceux-là sont un peuple qui fut appelé Yadjouj et Madjouj. Et comment s'en débarrasser ? En s'agrippant à sa religion. En s'accrochant à sa croyance. En y croyant et en connaissant la certitude. Que cet événement est vrai. Et que ce qu'a mentionné le Coran est véridique. Et qu'il n'y a aucun doute en cela. Et que celui qui veut être sauvé de Yadjouj et Madjouj. Il lui faut apprendre la science et la sharia. Qu'il apprenne le Coran, la Sunna. Qu'on apprenne à nos enfants ces histoires. Peut-être qu'un jour, ils feront face à cette nation. Et nul ne sera sauvé. À part ceux qui seront avec Aïssa. Fils de Marie. A.S. C'est lui qui gouvernera la terre à cette époque. Il tuera le port. Et cassera la croix. Et enlèvera les taxes. Et répondra la justice. Et la sécurité entre les gens. Nul ne pourra faire face à Yadjouj et Madjouj. Allah, l'exalté, les détruira avec le plus méprisable de ses soldats. Le vers qui s'appelle El Naraf. Et nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part Lui. Une histoire parmi des histoires. Et une leçon parmi les autres. Et une parole parmi d'autres. Nous vous retrouverons, si Allah le veut, au prochain épisode. Et en attendant, que la paix et les miséricordes d'Allah soient sur vous. Voir for Islam existe grâce à vous. Grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité. Celles présentes sur la chaîne sont imposées par Youtube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu fikum. Sous-titrage ST' 501